Alors bonjour tout le monde, ici Ida Gennari-Elichery et Fanny qui a accepté de venir témoigner, témoigner en tant que femme, femme tirée S comme j'ai l'habitude de dire, femme unique aux multiples facettes, donc dans notre podcast l'école des femmes inspirantes. Alors bonjour Fanny, bienvenue et encore merci d'avoir reçu mon invitation, de l'avoir acceptée et de venir témoigner. Tu fais partie des premières femmes, tu es même la première femme à répondre à cette série d'interviews puisque mon intention c'est de pouvoir faire participer à ce podcast des femmes uniques aux multiples facettes qui vont nous dire un peu comment est-ce qu'elles vivent leurs multiples facettes au quotidien. Donc bienvenue, bienvenue et merci. Alors justement peut-être pour démarrer, tout simplement déjà, femme tirée S inspirante, femme tirée S inspirante du quotidien, comment est-ce que ça résonne pour toi ? Alors femme inspirante, moi ça résonne avec les gens qui me sont devenues proches, les femmes qui me sont devenues proches aujourd'hui et qui m'accompagnent sur mon parcours de vie, qu'ils soient professionnels ou personnels. Effectivement quand on prend le temps, on se rend compte qu'on a toutes un peu des facettes et différentes et qui permettent à chacune de, j'ai un peu l'image en fait d'en s'habiller, quelque chose qui se transvase en fait, où chacune inspire l'autre dans ses facettes, on se retrouve dans certaines et pas forcément dans d'autres, mais voilà c'est vraiment le multiple aussi pour pouvoir être soi en fait, parce qu'on n'est pas qu'une facette. Est-ce que pour toi cette dimension d'être une femme avec plein de facettes à exprimer, c'est quelque chose que tu sais depuis longtemps, ou est-ce que c'est quelque chose qui est en train de se révéler, ou qui s'est révélé récemment ? Alors non, je ne le sais pas depuis très longtemps en fait, on a toujours, enfin j'ai eu des prémices en fait, et puis les événements personnels font que tout explose, et puis là on s'est dit oui effectivement il va peut-être falloir reprendre les facettes une par une et voir comment je peux les nourrir, parce que je suis tout ça. Et donc j'explore, j'en ai certaines que j'assume totalement où je suis totalement, et puis d'autres que j'apprends aussi à faire avancer, à grandir, pour pouvoir me retrouver vraiment comme je suis. Et c'est quoi les facettes qui se sont révélées, et que tu as senti en besoin d'être nourrie, ou d'être plus visible ? Quelles sont celles qui s'exprimaient peut-être naturellement, jusqu'à maintenant, et celles qui ont demandé petit à petit à s'exprimer ? C'était la... Alors je vais mettre ça sous le compte de la confiance en moi, mais il y avait cette idée de à un moment donné prendre confiance, et puis oser prendre la parole quand j'avais quelque chose à dire, et être sur de moi dans mes arguments, et ne pas tout de suite m'arrêter ou me taire quand il y avait échange, ou quand on me contredisait entre guillemets, et être vraiment à l'écoute de ce que je ressentais en fait. Essayer de me faire mon avis, mais ne pas tout le temps tout remettre en cause, parce que quelqu'un avait contredit une de mes idées. Donc c'est vrai qu'il y avait cette facette-là, qui à un moment donné, à force de ne plus s'écouter, de ne plus s'entendre, a complètement explosé, en me disant, bon bah là on va tout rebattre, en fait toutes les cartes vont être rebattues, et puis on va pouvoir prendre le temps de se reconsumer, d'exprimer ce qu'on veut en fait. Donc un grand besoin à un moment donné d'oser dire ? Bah d'oser dire, d'oser faire, s'autoriser, enfin c'est vrai que moi c'est vraiment le verbe qui est revenu là, quand j'ai un peu réfléchi, c'était vraiment m'autoriser à être moi. Peu importe l'éducation, peu importe la société, ou les codes, ou les casins à lesquels on doit rentrer, et me dire, non là il faut que je décide pour moi, et d'arrêter de faire en sorte de convenir à tout le monde, de contenter tout le monde. Ok, et donc là, les facettes les plus reculées ont commencé à pouvoir jaillir, à briller. C'était ça exactement, donc du coup c'est vrai que je dis plus facilement ce que je pense, tout en étant, après j'ai une amie qui m'a fait une réflexion, que je l'ai trouvée très chouette, elle m'a dit que j'étais franche, mais que j'étais bienveillante dans la façon de dire les choses en fait, que même si, j'avais une franchise bienveillante. Ok, et ça peut aller ensemble, la bienveillance et la franchise. Oui, c'est ça, et la franchise. Parce que la façon dont j'ai de dire les choses, c'est fait qu'elle ne l'a jamais pris comme quelque chose de violent, ou contre elle. Donc voilà, c'est apprendre à dire les choses, et puis aussi, voilà, pouvoir être bien, avec qui on est, comment on peut vivre avec soi, malgré ses multiples facettes. Est-ce que ce sentiment d'avoir envie d'oser, a été, est-ce que ça a été différent en fonction de l'endroit où tu étais, est-ce que ça a été différent en fonction que tu sois dans le milieu professionnel, ou dans le milieu personnel ? Alors, il était, j'arrivais plus facilement à l'exprimer professionnellement, même si c'est, j'estime que je n'ai pas pris de grands risques non plus, mais il était plus compliqué pour moi de le faire personnellement. Mais du coup, forcément, ça a empâti aussi sur le reste. Et donc, oui, j'avais quand même, je me mettais des freins et des limites assez régulièrement. Oui. Et donc, du coup, ça a pu s'exprimer dans les deux domaines, aussi bien pro que perso par la suite ? Oui, aujourd'hui, maintenant, effectivement, le fait que personnellement, le fait que je sois bien, forcément, ça interagit dans tous les autres domaines, que ça soit avec mes amis, que ça soit dans le monde professionnel, ou voilà, le fait d'être plus en équilibre avec qui on est, forcément, ça interagit ailleurs aussi. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement ? Tu vois, si tu disais, ben voilà, avant, c'était comme ça, et en faisant cette transformation, voilà, je suis devenue cette personne. Je me suis sentie plus libre, en fait. Je me suis sentie, effectivement, plus libre et d'oser faire les choses. Je me suis autorisée à me tromper et à ne pas trop aussi m'en vouloir, même si ce n'est pas toujours évident, encore aujourd'hui, mais me dire, voilà, j'ai le droit de faire une erreur, j'ai le droit de me tromper, je suis libre de faire ce que je veux, en fait. Pourquoi je ne pourrais pas l'être ? Et puis, ben plus, en fait, c'est vrai qu'à chaque fois, c'est la première étape qui est compliquée et on se rend compte que une fois que le premier pas est fait, après, tout s'enchaîne et très facilement. parce que moi, oui, pardon, oui, du coup. Non, non, il y avait une étape, en fait, personnellement, ça a été assez compliqué le fut d'un temps et je me suis dit, mais comment je vais faire toute seule ? J'avais l'impression d'être toute seule. Et puis, en fin de compte, on se rend compte qu'à partir du moment, on demande de l'aide, tout fonctionne, que si on ose dire qu'on a besoin de quelque chose, eh ben, les gens sont prêts à nous aider sans forcément demander quelque chose en retour. Enfin, les choses, comment dire, oui, tout s'équilibre et tout se transforme aussi, quoi. Petit à petit, c'est pas, voilà, c'est pas magique, mais le fait qu'on se transforme, ça joue aussi sur le reste. Je trouve ça super intéressant ce que tu dis sur le fait que ça t'a permis aussi d'oser être toi-même mais aussi d'oser te tromper. Parce qu'au départ, quand on dit exprimer toutes ses facettes pour une femme, on a peut-être l'impression de voir un peu une Wonder Woman qui a dix mille bras, une déesse Shiva, voilà, qui se mettrait à savoir tout faire, surtout. Et finalement, j'ai l'impression que c'est peut-être le paradoxe, c'est que justement, c'est quand on s'autorise à exprimer tout ce qu'on a dans le bide, finalement, c'est à ce moment-là, finalement, qu'on s'autorise encore plus à l'imperfection et à l'erreur. Là où avant, on retient beaucoup, beaucoup de choses, finalement, et à la fois, on ne s'exprime pas totalement et en plus, on ne s'autorise même pas la possibilité de mal faire. Donc, je trouve qu'il y a un paradoxe qui me paraît assez intéressant à l'explorer. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Oui, mais c'est effectivement totalement ça, c'est que le fait de... Je suis plus imparfaite aujourd'hui que je ne l'étais en fait avant. Mais par contre, je l'assume totalement et oui, cette espèce de notion de Shiva qui doit tout faire parfaitement et encore, moi, j'ai l'avantage de ne pas être maman, donc je n'ai pas non plus une vie de famille à gérer en plus de mon travail, en plus d'être moi, en plus d'être une amie, en plus d'être la fille, la mère, enfin voilà, je n'ai pas toutes ces facettes, donc heureusement pour moi parce que je pense qu'effectivement, j'aurais lâché prise quand même un peu avant. Mais je suis effectivement beaucoup plus imparfaite aujourd'hui et je l'assume beaucoup mieux et je mets moins d'objectifs inatteignables en fait parce qu'on se rend compte que de toute façon, forcément, on a le déçu derrière puisque l'objectif qu'on s'était mis, c'est comme les to-do lists après, où on se met une to-do list de 40 choses à faire dans la journée sauf qu'on a comme tout le monde 24 heures dans la journée. Donc voilà, aujourd'hui, je m'autorise à être imparfaite. Ce n'est pas tous les jours évident, mais ça va. Oui, et à assumer ce choix et là aussi, tu disais exprimer toutes mes facettes, c'est aussi ne pas forcément me fixer des objectifs inatteignables et là aussi, je trouve que c'est intéressant parce que c'est pareil, quelqu'un qui écouterait peut-être pour la première fois cette idée de femme unique aux multiples facettes, on peut se dire il y aurait tellement de choses à faire et en fait, là, tu es en train de nous dire je m'exprime pleinement avec tout ce que je suis et en même temps, je sais doser exactement comment j'ai envie d'exprimer justement ces facettes-là et là, où est-ce que je veux aller en temps réel, on va dire, au fur et à mesure ? Il y a de ça aussi un petit peu ? Oui, il y a de ça, alors après, c'est pas non plus, pour l'instant, je la privoise un peu cette partie-là mais c'est effectivement vers ça que je veux tendre, c'est m'autoriser du temps pour moi, me dire que, effectivement, je vais organiser des choses et en fait, je pense que ce qui me facilite un petit peu aussi les choses, c'est que j'essaye de me projeter plus loin pour justement m'autoriser plus de temps que de se dire cette semaine, il faut que j'ai fini ça, peut-être se donner des objectifs aussi à plus long terme. pour pouvoir avancer aussi plus tranquillement et puis, et puis, oui, après, je sais pas, là, c'est, aujourd'hui, c'est là, par exemple, m'autoriser à être au chômage. Je travaille là-dessus et ne pas culpabiliser parce que je ne cherche pas un emploi tous les jours, je suis en train de faire un CV et une aide de motivation, je regarde ce qui me plaît, je postule quand je vois quelque chose qui m'adresse, mais m'autoriser à me dire c'est un temps aussi où je prends un peu pour moi, je me rééquilibre aussi un petit peu sur autre chose, je profite d'aller voir mes amis parce qu'après, voilà, c'est aussi, comme on disait tout à l'heure sur Shiva, c'est, on peut culpabiliser de ne pas avoir eu assez de temps pour aller voir telle personne, de ne pas avoir rappelé machin, de ne pas, voilà, c'est aussi un peu redescendre en tension, en fait. et puis étonnamment, dès qu'on est un petit peu plus détendu, ça suit son cours et tout va bien, tout va mieux surtout. Donc, dans le quotidien, déployer toutes tes facettes, ça parle d'un équilibre aussi entre ton temps libre, ton bien-être et puis ce que tu réalises ? C'est ça. Et après, ça ne veut pas dire non plus, je vais avoir un temps où là, par exemple, je sais que cette semaine, j'ai beaucoup de temps pour moi. Donc, je le prends vraiment, j'essaye d'apprécier le temps pour moi, même si j'ai toujours des fois une petite voix qui me dit, bon, quand même, tu vas peut-être chercher un travail. Et d'un autre côté, la semaine prochaine, ça se trouve, je vais passer plus de 30 heures à être sur mes projets pro parce que j'ai passé une soirée ou voilà, j'essaye de compenser entre guillemets ou d'organiser de sorte à ce que sur une moyenne, en fait, le temps me soit aussi agréable à gérer parce que je sais très bien que de me forcer à faire quelque chose, je n'y arrive pas. Je perds en énergie, je perds en motivation et ça, pour l'avoir déjà vécu, je sais qu'il faut que je réorganise mon temps entre nous. Après, c'est une solution qui me couvient en moi aujourd'hui. Après, chacune essaye aussi de faire en fonction de son quotidien. Tout à fait. S'il y avait une chose que tu aurais envie de transmettre aux femmes qui nous écoutent et qui serait vraiment un enseignement que tu as eu sur ce sujet-là ces dernières années. Qu'est-ce que tu aurais envie de partager ? 1, ça va être assez compliqué. Moi, je dirais de s'écouter mais vraiment profondément en fait, de se faire confiance. C'est-à-dire que quand on ressent le besoin ou l'envie, c'est vraiment de se faire confiance et même si, justement, comme on disait tout à l'heure, on se trompe, mais au moins, on est allé au bout de notre idée et on modifie, on a le droit de changer un petit peu son braquet. On s'autorisait à ne pas aller dans le mur en disant bon ben ok, je voulais aller par là, ça ne fonctionne pas. Je détourne un petit peu et c'est bien aussi en fait. Et du coup, c'est rester à l'écoute. Qu'est-ce qu'on peut écouter ? Tu vois, s'il y a certaines personnes pour qui ça pourrait être un concept un peu abstrait de s'écouter. De s'écouter. C'est quoi ton avis ? Ça se situe ? Est-ce que toi, tu sais ce que tu as pu entendre comme signaux et qui t'ont peut-être ? Alors moi, j'ai eu un signal très très fort en fait, c'est que j'avais l'impression d'être morte à l'intérieur. C'est-à-dire, j'avais plus d'envie. J'avais plus d'envie ni personnelle ni professionnelle. J'avais l'impression d'être une enveloppe corporelle en fait. Et donc là, ça m'a vraiment, j'ai eu un déclic en fait en me disant là, je suis vraiment tombée bas donc on va falloir qu'on reprenne les choses autrement. Donc voilà, j'ai tout fait exploser effectivement et puis j'ai repris ma liberté et j'ai reposé les choses pour moi en me disant qu'est-ce qui me fait plaisir, de quoi j'ai envie. Et étonnamment, effectivement, à partir du moment où je décidais ça, toutes les choses qui me faisaient plaisir et dont j'avais envie sont arrivées. Alors c'est super que tu parles de la liberté parce que c'est le sujet vers lequel j'avais envie de t'emmener maintenant. Pour toi, c'est quoi cette notion de liberté et en particulier pour une femme, être une femme libre aujourd'hui ? Qu'est-ce que c'est ? Être une femme libre, alors oui, on peut aller sur les droits, évidemment, que ça soit les problématiques autour des droits fondamentaux, de l'IVG, des violences faites aux femmes, des choses comme ça. Oui, moi j'ai la chance de ne pas avoir eu de soucis, donc c'est facile pour moi d'être libre, entre guillemets. mais on peut vite se faire enfermer par des systèmes ou des façons de fonctionner et être libre. C'est plutôt m'autoriser à faire ce que j'ai envie en fait. Me dire que j'ai le droit aussi d'être heureuse, que j'ai le droit de faire ce que j'ai envie de faire. Si je suis OK avec ça et que je fais de mal à personne, allons-y. Et pour moi, c'est vraiment m'autoriser à faire ce dont j'ai envie. Oui, tu as dit tout à l'heure tu parlais de la liberté dans la réponse que tu as faite tout à l'heure et ensuite tu as enchaîné avec l'idée de vraiment aller chercher ce qui comptait pour toi. Comment tu as fait cette démarche ? Je l'ai fait toute seule. Au début, j'ai vraiment pris un temps. J'ai eu la chance d'être entre guillemets en vacances. Donc j'ai vraiment pris un temps toute seule en me disant qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qui ne marchait pas. qu'est-ce qui m'a apporté du plaisir, qu'est-ce qui ne m'en apporte pas, de quoi j'ai envie. Et après, j'ai eu la chance de tomber sur des personnes très chouettes, donc des amis et qui, par leur présence, en fait, m'ont beaucoup accompagnée. Juste le fait d'être là, en fait. et j'ai une amie qui m'a accueillie parce que je me suis retrouvée en me disant bon, là, j'envoie tout valser. Donc, je suis allée en colocation chez elle et elle m'a accueillie sans rien me demander en retour. Et c'est là que je me suis dit mais en fait, oui, à partir du moment, on ose et qu'on exprime quelque chose, les gens sont vraiment en écoute. On peut les trouver, ces belles personnes, en fait. Si nous, voilà, on ouvre aussi, logiquement, on peut les trouver. Et puis, oui, la vie m'a fait rencontrer aussi une collègue qui est devenue une amie très proche et qui m'a accompagnée parce qu'elle a aussi cette écoute bienveillante et qu'elle m'a permis de surpasser certaines choses. On a pu échanger beaucoup ensemble. Moi, je lui ai dit que c'était ma psy, quelque part. Donc, c'est parce que j'ai rencontré ces personnes-là où je me sentais en sécurité que je me suis dit ok, petit à petit, j'avance. Essayer de me dire aussi, que la problématique, malgré tout, ma famille était avec moi. J'avais vraiment un souci. Il n'y avait pas de souci. J'étais pas à la rue. J'avais une sécurité aussi derrière mais effectivement, il reste toujours la question pour les femmes de la partie financière d'être autonome et de pouvoir vivre toute seule. Et il y a encore quelques carcans qui étaient sur mon éducation qui m'ont un peu freinée avant. Comment tu as dépassé ça, cette étape ? Parce que c'est vrai que l'aspect économique revient très souvent pour les femmes. Eh bien, justement, la solution de la colocation s'est faite presque naturellement. Et donc, effectivement, j'avais moins de frais. Et puis ensuite, je me suis dit bon, ok, j'avais un travail étonnamment, j'étais sur un tiers temps, c'est devenu un mi-temps. j'ai monté mon entreprise, j'ai une micro-entreprise et du coup, j'ai trouvé deux contrats qui me permettaient d'avoir à peu près l'équivalent d'un SMIC. Après, moi, je vis en Ardèche donc le niveau de vie est différent et avec un SMIC, je m'en sors très bien. Et donc, en fait, c'est à partir du moment où on lâche prise sur des choses que les solutions arrivent, en fait. En fait, j'avoue avoir eu beaucoup de chance. Oui, beaucoup de chance et aussi, comme tu dis, le fait de t'être ouverte a permis aussi aux personnes qui étaient autour de toi de se révéler être des ressources. Oui, vraiment. Et puis, les solutions, enfin, assez étonnamment, les solutions sont arrivées sur plein de petits problématiques du quotidien où il suffit juste d'en parler ou quelqu'un te dit, attends, je connais quelqu'un d'autre qui a besoin de ça ou qui peut te prêter ça et les solutions se trouvent et puis, on rencontre les bonnes personnes étonnamment. Quand on est à l'écoute, en fait, et qu'on ouvre un peu, mais effectivement, c'est parce que j'étais dans un confort et dans une ouverture qui fait que j'ai pu recevoir aussi. Oui. Et j'entends aussi que tu dis j'ai fait cette démarche seule, j'entends quand tu dis ça sans accompagnement officiel, on va dire, ça aurait pu être une thérapie ou un accompagnement personnel ou professionnel. voilà exactement. Et en même temps, il y avait l'autre, il y avait l'autre, il y avait les autres, cet entourage autour de toi qui a fait miroir aussi, peut-être dans des échanges, dans des réflexions. Et donc, l'autre qui soutient la réflexion et qui, comme tu as dit, assure un espace de sécurité où on peut se permettre de tomber un peu les armes parfois, voire les larmes aussi. Oui. Voilà, donc, où est cet autre ? Parfois, ça peut être la question. Ça peut être en effet un thérapeute, un coach, un accompagnant, etc. et ça peut être aussi le collègue, l'ami. Moi, c'est vrai que ça a été plutôt les amis qui, parce que j'avais un petit peu délaissé mes amis ou je donnais très peu de nouvelles parce que j'étais prise dans un système qui faisait que j'avais le temps pour rien, en fait, parce que je me mettais trop de pression. Et puis, je me suis dit, bon, là, j'ai besoin d'aide ou j'ai besoin d'avoir juste une écoute, peu importe. Et puis, quand on explique, la situation et tout le monde revient, tout le monde est là et ils ne sont jamais réellement en partie. Et donc, j'avoue que j'ai redécouvert mes amis et depuis, j'ai essayé d'en prendre soin le plus possible parce que je sais que c'est un peu grâce à eux quand même que j'en suis revenue. Et après, j'ai aussi quand même une capacité, je travaillais dans un endroit qui me permettait d'avoir des ressources ou de trouver des ressources ou des personnes qui pouvaient m'aider parce que je travaillais pour un collectif de femmes, donc on était déjà dans l'entraide. Oui. Donc, si vraiment j'avais eu un besoin particulier, j'aurais pu trouver, comme on disait, soit une thérapeute, une psy ou un autre type d'accompagnement social. Voilà. J'aurais trouvé les ressources pour pouvoir être accompagnée au mieux. Qu'est-ce que tu conseillerais à partir de cette expérience à une femme qui serait en train de traverser cette transformation, que ce soit sur le point professionnel ou personnel ? Toi, tu conseillerais quoi ? Moi, ce qui m'a sauvée, c'est de m'autoriser du temps. C'est de ne pas me dire bon, bah allez, il faut que je me dépêche, il faut que ça avance, c'est bon, j'ai envie de tout changer, donc je change tout d'un coup. C'est vraiment d'y aller petit peu par petit d'autre, de s'autoriser du temps pour avancer vers un domaine, d'être à l'écoute et de sentir en sécurité, trouver des moyens d'être en sécurité pour pouvoir avancer tranquillement. Moi, ce qui m'avait inquiétée, c'est effectivement la partie financière en me disant mais là, j'ai un tiers temps, je ne vais jamais pouvoir vivre, c'est pas possible, au-delà de la coloc, je ne peux pas. Donc, comment je sécurise les choses pour pouvoir avancer tranquillement ? Oui, d'accord. Et trouver et oser, effectivement, il y a tellement de structures qui peuvent nous aider mais dont on ne nous parle jamais. Donc, il y a forcément une personne relaie, quelqu'un qui peut nous conseiller ou nous accompagner. Oui, donc vraiment, oui, pas hésiter à demander de l'aide et pas hésiter à se donner le temps du recul et de l'espace sécure qui permet de repenser, de rebattre les cartes. Oui, parce qu'après, on peut vite retomber dans les travers, en fait. Oui. Ça, c'est devenu des habitudes. Donc, forcément, pour le cerveau et pour nous, c'est rassurant, même si on sait que ce n'est pas la meilleure façon d'aller vers quelque chose de plus sain pour nous. Mais effectivement, l'habitude reprend vite le chemin, quoi. Donc, c'est vraiment faire des petites actions qui nous amènent vers quelque chose de mieux pour nous et qu'on va pouvoir retenir, en fait. Parce qu'on va vraiment incarner derrière. c'est vrai. Super. Je pense que ce que tu partages là, je suis sûre que ça va être très utile à des oreilles qui nous écoutent parce que pour entendre dans mon cabinet beaucoup de femmes qui en effet sont dans ce tourbillon-là et pensent que ce n'est pas possible d'en sortir parce qu'il y a les finances, parce qu'il y a des enfants parfois, parce qu'entendre le fait que si le pas de côté est possible, que les aides existent et qu'elles peuvent être tout aussi bien financières que sociales, je dirais au sens du contact humain. Je suis sûre que ça peut donner beaucoup de portes à ouvrir pour beaucoup de personnes. Et alors justement, moi j'aurais envie de finir en prenant un peu un hélicoptère sur la situation actuelle. Là, on fait cette interview, on est mi-février 2021, donc ça fait bientôt un an qu'on est dans une situation absolument inédite pour notre génération, même pour la génération de nos parents. Je pense que toi, Fanny et moi, on est à peu près de la même génération. Moi, j'ai discuté avec mes parents pour eux aussi, c'est totalement inédit ce qu'on est en train de vivre. Comment tu visualises les choses sur l'impact que ça pourrait avoir sur la vie des femmes en particulier ? Voilà, le fait qu'on vive cette crise qui touche tous les pans de notre vie, alors d'abord la santé, mais aussi le social, l'économique, le culturel. Voilà, comment tu penses que ça a un impact déjà et que ça peut avoir un impact à venir sur la vie des femmes ? Alors moi, j'ai vu l'impact sur certaines copines qui effectivement ont pris le temps avec le confinement d'être bloquées chez elles. Mais je pense que c'est aussi pour beaucoup de personnes au-delà des femmes, c'est de se dire, bon, là, je suis chez moi, c'est peut-être pas si mal ou c'est pas bien. Comment je fais, en fait ? Qu'est-ce que je modifie pour que ça aille mieux ? Donc, certaines ont complètement changé de boulot. En disant, là, je ne m'y reconnais plus, en fait. Ça ne me va pas. J'ai enfin le temps de... Je n'ai plus la tête dans le guidon, donc j'ai le temps de repenser un peu les choses. Après, j'en ai d'autres qui se sont dit, bon, en fait, là, c'est une crise. Il va peut-être y en avoir d'autres. On avance sur les projets. Tant pis. On y va. Donc, il y a des bébés en route. Il y a des changements professionnels. Il y a des déménagements. Voilà. Ça a été un peu l'élément déclencheur de déclic de dire, non, on n'attend plus. On arrête, en fait, de vouloir rentrer bien dans la ligne comme il faut, de tout bien faire aussi, un petit peu se prendre du temps pour soi. Et moi, ce qui m'a étonnée, c'était... Après, je suis plutôt bien entourée, donc ça va, mais cette capacité à être positive quand même pour beaucoup de femmes qui m'entourent. En disant, OK, bon, c'est pas facile. Pas tous les jours, c'est évident. Il y en a qui ont plus de boulot. Il y en a qui ont dû vraiment aménager leur vie personnelle parce que la vie professionnelle était complètement chamboulée. Mais on continue d'avancer. Voilà. Donc, effectivement, je pense que ça va permettre à certaines de pouvoir s'autoriser à faire des choses. Je reviens toujours sur le même leitmotiv, mais c'est dire, c'est bon, on a déjà vécu une situation difficile, donc on va arrêter, en fait. On va vraiment sortir de la case et puis avancer, en fait. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer dans 10 ans. Est-ce qu'il y aura un autre Covid ou pas ? Est-ce qu'une autre crise peut arriver ? On profite pendant qu'on est vivant. Je trouve ça super intéressant, cette espèce de double mouvement que tu décris là. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'entends là. Dis-moi si ça te parle, mais une espèce de ralentissement qui accélère certaines prises de décision. Tu vois, ce double mouvement, il y a quelque chose qui s'arrête et du coup, le fait que ça, ça s'arrête, ça laisse de la place à la possibilité, comme tu disais, de bon, maintenant, j'arrête, en fait, de remettre ça à plus tard. Maintenant, j'ose peut-être faire le bébé que je n'osais pas faire parce que j'avais mon boulot qui me prenait plein de temps ou j'ose monter mon entreprise ou avoir un autre projet professionnel. Et donc, une espèce de décélération, accélération dans la possibilité de saisir le moment comme étant aussi une opportunité. C'est ça que j'entends dans ce que tu dis. En fait, oui, moi, c'est ce qui m'a vraiment étonnée. C'est effectivement, tout le monde était un petit peu ralenti avec cette espèce d'introspection obligée parce que tout le monde est un peu confiné. Et puis, on avait quelque chose de commun aussi. C'est-à-dire que tout le monde avait la même problématique au même moment. Donc, il y avait cette espèce de partage et puis les questionnements qu'on retrouvait un peu toutes et tous. et puis, oui, se dire en fait, la vie professionnelle, OK, qu'est-ce que j'y retrouve, qu'est-ce qui me manque ? La vie personnelle, c'est bien sympa quand il y a des enfants, mais comment on réorganise aussi le quotidien pour que ça soit moins pédiment en temps de confinement et quelque part, c'est bien sympa de le garder aussi pour ce fonctionnement qui est un peu plus partagé pour certaines familles. Donc, oui, en fait, c'est assez contradictoire de se dire qu'il faut ralentir pour pouvoir accélérer et avancer derrière. Oui. Oui. Et à ton avis, juste comme ça, alors là, pour le coup, en prospective et en vision, dans l'avenir, admettons que ça y est, on est enfin sortis de cette crise. Est-ce que tu penses que ça peut avoir un effet à plus long terme pour les femmes dans une prise de position peut-être un peu différente que celle qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant ? Moi, je pense que ça sera un peu mitigé parce qu'on a bien vu à la fin du premier confinement tout de même plein de prises de paroles, plein d'envies et puis dès que le monde ancien, entre guillemets, revient, on reprend nos habitudes. C'est pour ça ce que je disais tout à l'heure de se dire OK, mais attention, prenons bien le temps, réfléchissons, en faisant des petits pas pour être sûr qu'on avance tranquille et que ça soit sûr derrière parce qu'on revient vite à nos anciennes habitudes. c'est vrai aussi à un niveau collectif. Oui, on se fait vite embarquer par la machine. oui, je pense qu'il y a des choses qui vont changer. Ce serait quoi notre responsabilité individuelle qui deviendrait du coup une responsabilité collective pour créer du changement peut-être ? Moi, je me dis que c'est chacune avec ses points forts. C'est-à-dire que moi, du coup, ça m'a beaucoup questionnée sur les droits des femmes, ça m'a beaucoup questionnée sur la place de la femme dans la société. Donc, comme j'ai cette facilité à lire, à beaucoup me renseigner, à essayer de trouver une réflexion un peu construite quand même sur la problématique et pas juste enfoncer des portes ouvertes, j'essaye aussi de discuter avec les copines, d'avoir leur avis, de voir ce qui bloque, ce qui ne bloque pas. Et puis, après, dans l'éducation ou dans les gestes de tous les jours, en fait, de faire attention à ce que je dis, de faire attention à ce que les hommes vont dire ou de la façon dont c'est amené et de faire attention à ce que les femmes vont dire parce que, fin de compte, on est les premières à s'auto-saboter dans nos mécanismes et notre éducation, en fait. Oui, tout à fait. Donc, c'est d'être vigilante, en fait, aussi, et de pouvoir permettre, enfin, je pense que le fait d'avoir trouvé des personnes ressources qui m'ont accompagnée, qui m'accompagnent toujours, avec qui je suis amie, il faut aussi que je puisse rendre l'appareil pour d'autres, que ce soit mes amis ou d'autres personnes où je sens que je peux, moi, leur apporter un soutien. Et cette vigilance, elle porte sur ce que tu disais, c'est-à-dire cette attention à, finalement, ne pas me laisser emporter par la mécanique des habitudes et de revenir un peu régulièrement à qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est important, est-ce que je suis bien au bon endroit, est-ce que je peux réajuster, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est vrai que là, je le fais pour avoir, du coup, passé ma grosse étape de cheminement et puis, après, tout s'est déroulé entre guillemets comme prévu. Là, j'ai effectivement l'arrêt de mon contrat, donc je suis un peu plus au chômage, même si je suis encore en entreprise, donc j'ai beaucoup plus de temps pour moi en me disant, tiens, je me prends ce temps un petit peu aussi pour être... je vais y arriver. faire un petit pas en arrière en me disant, comment j'ai avancé ? Qu'est-ce qui m'a permis d'avancer ? Où j'en suis maintenant ? Est-ce que j'ai réussi à me... Je m'étais fixé quelques objectifs, est-ce que je les ai réussis ? Et si je ne les ai pas réussis, est-ce que c'est... parce que ce n'est pas réalisable, est-ce qu'il faut que je les modifie ? Et pas me dire, essayer effectivement de travailler aussi sur la notion d'échec en se disant, c'est juste un test, en fait, et pas, ça y est, je n'ai pas réussi. C'est vraiment arriver plus j'avance et c'est amusant ce que tu disais là parce que tu parles d'objectifs, tu parles d'évaluation, de regarder où est-ce que j'en suis, de réavancer de nouveau, etc. Et c'est rigolo parce que plus j'avance et plus je fais des parallèles entre ce que j'ai bien connu parce que j'ai travaillé 15 ans dans des grands groupes, donc ce qui est la gestion de projet, le management, etc. Et le fait que tout ça, finalement, on peut l'appliquer à notre vie et que ça peut vraiment être à notre service, en fait, ce que l'on peut connaître dans ces grandes organisations et qu'on fait au service des autres ou au service d'une cause qui est celle de l'organisation et on n'a pas forcément fait le lien en se disant, ah, mais tous ces outils sont assez chouettes, je peux peut-être les utiliser pour moi aussi. C'est exactement ça, en fait, parce que je suis aussi dans la gestion de projet et dans le management et du coup, effectivement, quand on prend enfin le temps de se dire mais cette façon de gérer les choses, en fait, pourquoi je l'applique de façon professionnelle et je ne l'arrive pas à la mettre en pratique juste pour moi, en fait ? et effectivement, c'est étonnant comme, enfin moi, c'est ça aussi, c'était arriver à me dire je vais essayer de vivre pour moi. C'est pour ça, quand je parlais d'être ancrée, d'être libre, c'est aussi me dire, ok, je peux être au service des autres, mais pas que, en fait. C'est vraiment aussi arriver à écouter ce dont j'ai besoin. Oui, c'est ça. Et oui, c'est drôle qu'on arrive à ce point-là de notre conversation parce que je ne savais pas qu'on allait en arriver là et c'est vrai que, tu vois, l'école des femmes, c'est manager votre vie aussi parce qu'à un moment donné, oui, j'avais vraiment eu ce sentiment de me dire mais au fond, travailler depuis tant d'années sur ces questions-là et ne me rendre compte que maintenant que je peux utiliser ça pour gérer l'éducation de mes enfants, faciliter les tâches dans la maison, etc. Et juste pour l'anédoque, ça me rappelle une conversation que j'avais eue avec un ingénieur méthode une fois dans l'entreprise dans laquelle je travaillais avant et qui, lui, m'avait dit « Oh, mais moi, ça fait très longtemps que j'utilise les méthodes d'ingénierie pour organiser ma maison. » Donc, lui, il avait organisé sa cuisine en pensant à tous les parcours. Alors, ce n'était pas un parcours client, là, lui, c'était un parcours occupant de la maison. Et ils avaient pensé avec sa femme, voilà, du moment où on rentre dans la maison jusqu'au coucher quasiment, tout était pensé, en fait, pour que tout soit très pratique, en fait. Voilà. Là où on pose les chaussures, là où on... Voilà. Et quand il m'avait raconté ça, je me rappelle avoir eu un peu les yeux écarquillants en me disant « Ah oui, quand même, il a poussé le truc vachement loin. Mais en fait, je trouve ça super intéressant. » Mais oui, oui, c'est ça, c'est qu'en fait, on oublie que c'est des forces qu'on a et des outils qu'on peut utiliser. Et pas avoir ça aussi... Enfin, c'est vrai qu'après, on peut dire qu'il a poussé un peu loin la réflexion parce que ça veut dire qu'il a tout automatisé, c'est un peu perturbant. Oui, c'était le cas. Quelque part, ça donne aussi une certaine liberté parce qu'en fait, ça fait des soucis en moi. Donc, le temps que tu ne perds pas à essayer d'organiser, à essayer de faire un truc, à bouger ça parce que, mince, du coup, ça ne va pas. En fait, tu passes à faire vraiment du temps de qualité autrement. C'est ça. C'est exactement ça et comme tu dis, c'est quelque chose où on gagne de la liberté et d'ailleurs, cette personne m'avait dit « Moi, je suis devenue ingénieure parce que je suis très fainéant et donc, je veux trouver des systèmes qui m'aident à ne plus penser après en fait ou en tout cas à ne plus penser à ça et ça me libère aussi du temps pour être sur d'autres choses qui sont beaucoup plus qualitatives pour moi et dans ce que tu dis là, je me dis du coup pour celles qui nous écoutent une des questions « Qu'est-ce que je veux ? » On a dit mais aussi « Quelles sont mes forces ? » Tu as dit et « Qu'est-ce que j'ai déjà ? » En fait, « Qu'est-ce que j'ai déjà à ma disposition ? » Et que peut-être je ne vois pas et dans les choses que j'ai apprises, les choses que je peux transposer de ma vie personnelle vers le pro, du pro vers le perso et vraiment prendre le temps en effet de répondre à toutes ces questions-là. mais ça, c'est pas… Alors moi, j'avoue qu'en plus, ça me pose vraiment une question. Je suis en train de travailler là-dessus parce que en discutant justement en échangeant parce que je ne me pose pas une question, j'essaye de faire dire aux autres quelles sont mes qualités juste pour voir ce qui ressort et d'avoir un œil un peu extérieur et je ne fais pas ça uniquement avec le sein avec qui j'ai travaillé parce que c'est un peu biaisé je trouve. Donc, je trouvais ça assez sympa d'avoir des amis qui me disaient « Mais qu'est-ce qui vous intéresse chez moi ? » « Est-ce que vous trouvez que j'ai comme qualité ? » Et puis, j'ai eu la chance de travailler avec une amie donc du coup, elle a vu aussi comment je travaillais et elle me dit « Mais en fait, tu ne te rends pas compte des qualités que tu as quand tu travailles ? » Elle me dit « Mais tu fais attention aux détails ? » Et il y a des choses comme ça qui sont tellement innées qui pour moi font partie du bon sens en fait. Oui. Et c'est souvent ce qui se passe quand on est sur nos forces en fait. C'est que c'est tellement ancré que c'est difficile à identifier donc ce que tu dis là c'est-à-dire ne pas hésiter à aller demander à d'autres le regard qu'ils ont sur nous donc voilà et en plus les gens sont assez ravis en général quand ils nous aiment bien de nous faire ce cadeau-là et de nous faire un petit mot donc ouais c'est une super idée ça de suggérer d'aller voir des personnes. tu avais partagé ce fois-ci aujourd'hui que tu as partagé quelque chose sur l'Ikigai oui et du coup donc j'avais trouvé un petit manuel et donc je ne l'ai pas fait en entier mais je me suis posé deux trois questions et à un moment donné c'était quelles sont vos cinq qualités et donc j'étais là oui bon je mets toujours les mêmes en fait je n'arrive pas à prendre de recul on me dit bon il faut que je prenne quelqu'un d'autre il faut que je prenne d'autres personnes que je côtoie qui vont me renvoyer autre chose que ce que je peux me renvoyer sinon je tourne en rond et effectivement c'est super intéressant parce qu'il y a des qualités qu'on ne voit plus comme on disait c'est que c'est tellement ancré et c'est tellement une habitude chez nous que pour nous ce n'est pas une compétence ou quelque chose qui a développé et alors que si et là pour travailler avec mon entreprise pour travailler pour des clients qui sont complètement différents qui n'ont pas forcément les mêmes besoins je me dis non en fait ce n'est pas inné pour moi c'est tellement évident mais en fait sinon l'organisation le management la gestion de projet non non ce n'est pas inné du tout donc c'est vraiment arriver à prendre le temps de découvrir ces qualités parce qu'on en a toutes en fait mais elles sont on est prise tellement enfin voilà moi j'ai ce confort et cette chance de pouvoir prendre le temps de me poser les questions oui mais comme tu dis c'est aussi c'est aussi une décision je pense à un moment de prendre ce temps là et de le et de se l'autoriser tu as beaucoup parlé d'autorisation bah oui parce que moi c'était c'était à un moment donné choisir en fait c'est qui je choisis et là c'était moi en fait là j'en ai voilà il fallait que c'était moi je choisissais moi et puis je pendant un mois je n'ai parlé à personne en disant là je fais mon introspection et je le prends ce temps je peux le faire je le prends et personne n'en a jamais voulu au contraire les gens prenaient mes nouvelles enfin voilà mais après on a tous des carcans où moi je sais que ce qui me limite encore aujourd'hui c'est mon éducation en fait au delà de la il y a peut-être des travers de la société parce qu'en tant que femme on doit être comme ça ou on doit on doit mais moi c'est effectivement quelques carcans de mon éducation qui font que j'arrive maintenant à faire un peu sauter les verrous et pour avancer encore et puis je pense c'est un chemin en fait on travaille tout le temps donc j'entends que c'est ta prochaine étape ça oui bah en fait là la prochaine étape c'est de totalement assuper on va dire ouais donc voilà mais mais oui déjà ce temps notre enfin ce temps là de réflexion sur ce que j'ai fait ce que ce que je veux faire ce qui m'apporte en fait et puis là aussi où je suis bonne où je me sens à ma place parce que voilà à la place de la femme on a aussi cette question de légitimité qui est compliquée parfois à trouver par quel mot tu auras envie de clôturer cet échange Fanny moi je dirais l'envie l'envie au delà de oser c'est l'envie en fait moi c'est ce qui m'a permis d'avancer j'aime beaucoup j'entends j'entends l'envie et j'entends envie oui c'est ça c'est très beau ça fait les deux un grand un grand merci un grand merci à toi voilà d'avoir accepté ce première interview de cette série voilà je suis vraiment très heureuse que nos chemins se soient se soient croisés à l'occasion d'une lecture commune voilà et de la possibilité d'avoir d'avoir échangé c'est autour de autour oui autour des livres c'est c'est toujours une rencontre personnelle un livre mais il peut être aussi une rencontre collective et voilà donc je te remercie vraiment beaucoup d'avoir été là et puis d'avoir d'avoir partagé ça avec nous toutes voilà donc je vous dis à très bientôt à toutes sur le podcast de l'école des femmes inspirantes à très vite et à bientôt au revoir 1 1 1 1 1 2 2 3 2 3 5 6 6 6 7 7 7 9 10 10 11 C'est parti !